Tech & Co, le débrief de la tech. Et dans l'actu ce soir sur BFM Business, on accueille Margot Vuillet. Bonsoir Margot. Bonsoir François. Et on va parler de TikTok. TikTok va-t-il être bientôt inaccessible aux Etats-Unis ? Faiza Younzi évoquait ce sujet brièvement il y a quelques secondes de cela, avec les tensions entre la Chine et les US. J'en perds la voix, dis donc, tellement ça m'effraie. Des élus américains veulent interdire les activités du réseau social chinois qu'ils accusent d'espionnage. Ils ont même déposé une proposition de loi, Margot. Oui, cette proposition de loi déposée par le sénateur américain bien connu Marco Rubio et deux autres membres du Congrès. Cette proposition prévoit de bloquer et interdire les opérations des réseaux sociaux qui comptent au moins un million d'utilisateurs et qui sont placés sous l'influence d'un pays comme la Chine. Le Venezuela ou encore l'Iran. Et en effet, la Chine, de cette manière, les sénateurs américains visent directement TikTok. Les sénateurs estiment que le réseau social chinois est utilisé pour manipuler les contenus et influencer par exemple les élections. Ils l'accusent de relever directement du parti communiste chinois. Ils visent aussi la responsabilité du gouvernement américain qui, selon eux, n'a pas pris encore de mesures significatives à ce sujet. Mi-novembre, déjà, c'était le FBI qui disait être inquiet et dénonçait le fait que la Chine procède à des opérations d'influence à travers son réseau social et ne protège pas assez les données des utilisateurs. De son côté, TikTok a reconnu que des employés basés en Chine peuvent accéder aux données d'utilisateurs, notamment américains et européens. Mais selon TikTok, elles ne seraient accessibles qu'à quelques ingénieurs spécialistes de la sécurité. D'accord. Merci Margot. Margot, vu la rédaction de Tech&Co. Alors là, on va lancer Lucas et Fabrice. Je pense qu'il y a deux, trois trucs à dire. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais TikTok, en fait, est un aspirateur à données personnelles. La caméra, les scrolls qu'on regarde, etc. Mais la question, est-ce que TikTok peut être banni des US ? Est-ce que TikTok peut être banni ? J'en sais rien. Oui. Alors, le fait que les démocrates aient gagné, c'était plutôt une bonne nouvelle pour TikTok. Mais finalement, il se trouve que ça n'a pas suffi. Margot est républicain. Oui, il est républicain. Et on est dans le contexte des Twitter files. C'est pour ça que tout le monde se... À l'époque de Trump, TikTok était vraiment sur la sellette. Oui. Mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que TikTok aspire les données personnelles comme toutes les plateformes digitales existantes. Notamment les plateformes américaines. Particulièrement les plateformes américaines. Le point de vue des IBSA, c'est qu'il y a des membres du parti communiste chinois qui sont à la direction de TikTok. Apparemment, le fondateur est à Singapour maintenant. Il a un peu dû être écarté. Et c'est un peu plus géré de manière étatique. Ce que je ne conteste pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que ça collecte plus ou moins. Et que les acteurs malins... Un acteur malin peut utiliser une plateforme, qu'elle soit aux Etats-Unis, en Chine, etc. Quoi qu'il arrive. Et on sait que c'était le cas pendant la campagne du Brexit, par exemple. Où apparemment des fermes de contenu russes ont manipulé des réseaux américains pour influencer les réseaux. Donc c'est intéressant de dénoncer ça quand on sait ce qui s'est passé. Quand on connaît l'historique. Et la très grande difficulté qu'il y a à gouverner les données engendrées par les plateformes digitales. et le problème de la régulation qui est dix ans en arrière. Oui. Et puis, quand on prend le problème à l'inverse, en Chine, il n'y a aucun réseau américain, finalement. Donc ce problème ne se pose pas. Twitter est accessible en Chine. Oui, mais bon, Facebook est très peu présent. Snapchat non plus. Enfin voilà, ce n'est pas la même chose, en fait. Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Pas plus qu'avec l'Europe, du reste. Tout à fait. Fred ? Justine ? Non, mais tu étais peut-être ailleurs. Je ne sais pas, tout va bien ? Non, j'en mettais mon micro pour pouvoir tousser tranquillement. Non, mais bon, voilà. C'est vrai que... Non, je rajouterais juste. Pour TikTok, il y a cet effet quand même aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est l'effet concurrence. Ça fait mal à un réseau américain, à Snap, à Facebook et tout ça. À Google. Il y a un certain lobbying aussi aux Etats-Unis qui s'en mêlent aussi. Et voilà, tout ce qui pourra un peu nuire à... Et puis, ce n'est pas sans fondement non plus, cette peur. Là, on se retrouve à regarder en face ce que TikTok a fait en interne. Alors certes, pas du tout sous l'influence du gouvernement américain, tout du moins pas pour l'instant. Mais c'est évident qu'une société chinoise et les sociétés chinoises ont des rapports particuliers qui n'ont rien à voir avec les rapports en Occident avec le Parti communiste chinois. C'est évident qu'il y a un risque. Absolument évident qu'il y a un risque. Est-ce qu'il y a possibilité d'influencer ? Là, on a la preuve avec Twitter que c'est possible avec Twitter. C'est vraisemblable possible avec TikTok. Faire confiance aux Chinois de la même façon qu'on fait confiance aux Américains, c'est encore plus idiot de faire confiance aux Chinois qu'aux Américains. Déjà que les Américains et les Chinois, franchement, on peut comprendre, objectivement, on peut comprendre qu'ils se méfient. De là à le censurer, c'est problématique, mais on va voir ce que la justice américaine a fait. Ou à le mettre comme voulait le faire Donald Trump, sous un drapeau américain. Et donner ça à Oracle, qui est le data broker de la planète, est certainement l'un des plus sales. C'est une superbe idée de Donald Trump. Je ne suis pas sûr que ça soit mieux. Il y avait Microsoft aussi dans la boucle. Oui, il y a plusieurs heures à se manifester. Vraiment, c'est fantastique. Microsoft et Oracle. La capacité de ces entreprises à garder les utilisateurs si elles devaient être propriétaires du réseau, elle est très faible. Parce que c'est un savoir-faire, c'est un algorithme. La quantité de transmission de savoirs qui doit avoir lieu pour que ça marche. Au-delà de ça, TikTok est une excellente appli. C'est pour ça qu'elle est le plus performant. Et la barre de recherche TikTok commence à aller à remplacer presque celle de Google. Pour les jeunes. Comme celle d'Instagram a remplacé pour certains Google aussi. Exactement. Et le temps d'écran qu'on passe sur TikTok est beaucoup plus important que celui d'Instagram. Et ça ne va que augmenter. TikTok, c'est un bonbon. C'est ce que tu nous disais. Exactement, c'est ce que tu disais. Après, sur un des arguments qui était avancé par les Etats-Unis de dire que le contenu était mal modéré, etc. Il y a Eric Garando, du coup, qui est un des dirigeants TikTok France, qui disait qu'apparemment, c'était que 1% des contenus qui passaient. Il y a eu une hypocrisie absolue dans les jugements qui sont faits, notamment par la presse, sur la modération. Typiquement, en ce moment, tout le monde hurle sur la modération de Twitter. Ça a toujours été la pire du monde. Au point que Twitter a annulé, c'est très drôle comme anecdote, Twitter a annulé un projet interne il y a de ça 6 mois qui visait à monétiser les vidéos porno façon OnlyFans. Et ils l'ont annulé en urgence au dernier moment parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient un problème de pédopornographie gigantesque sur la plateforme qu'ils n'avaient jamais été foutus de gérer. Et qu'au passage, Elon Musk a diminué en l'espace de quelques jours. Donc c'est vraiment l'une des plateformes les moins bien gérées en termes de modération. Et aujourd'hui, on découvre quoi. Facebook étant de manière juste sous le feu des projecteurs à cause de Cambridge Analytica, etc. Et le discours en interne qui était vrai, il disait mais nous, on dépense plus en modération de contenu que Twitter ne fait de chiffre d'affaires. Donc on est sous le feu des projecteurs. Bon, avec pas le même audience non plus. Ouais, mais on est sous le projecteur, il se passe des choses. Et en fait, on est plus visible parce qu'on est les seuls à s'en occuper de manière sérieuse et à investir des milliards dans la modération de contenu. Mais c'est tellement difficile de modérer. C'est impossible. Moi, j'avais été, quand on a fait l'onboarding chez Facebook, il nous avait expliqué, il nous montrait des choses. Comment est-ce que tu juges ça ? Il nous montrait un cartoon qui était antisémite, mais il fallait avoir un background culturel pour comprendre de quoi il parlait. C'était impossible. Il va toujours y avoir des erreurs à la marche. Pour rebondir sur une conversation qu'on avait hors antenne, on pourrait imaginer une DAO, qui est une gouvernance sur la blockchain, pour faire simple, qui serait une forme de cour de justice local et décentralisée. C'est très utopique. Mais concrètement, ça pourrait marcher. Et en plus, ça ne coûterait rien vu qu'on se débarrasse. Quand je viens en France, oui, d'accord, mais en théorie, mais en pratique, c'est extrêmement difficile. C'est des travailleurs gratuits, ils pensent aux économies, c'est fantastique. Non, mais c'est aussi le fait que pour faire des DAO, il faut avoir un accès au numérique qui soit éduqué. Ah, mais ça serait réservé à une élite. Les juges seraient une forme d'élite qui serait familier avec les DAO. C'est une permission blockchain, en fait, c'est ça ? Oui, mais dans l'absolu, c'est possible. Un peu technique, mais... Un tout petit peu. 21h42, autre chose technique, on marque une petite pause sur BFM Business.